Heureusement que mon scriptif fonctionne. Zut, c'est pas le bon. C'est remove item. C'est remove item molle. Du coup on retente. Ok là c'est 11 et si je fais donc 11 je gagne et ça efface ma valeur. Ok donc maintenant voilà on peut faire une vraie partie pour essayer. 50 c'est plus. Je fais 75. C'est moins. Je vais dire 60. C'est plus donc c'est entre 75 et 60. Je vais essayer 70. C'est moins. 65. C'est plus. 66. You win. Ah il est retombé sur 66. Voilà. On peut coder un petit jeu comme ça. Voilà. On peut coder peut-être un petit rendu aussi. On peut coder un pierre feuille ciseau en soi. C'est débile. Je suis en train de craquer. Bon allez cette fois ci c'est la bonne. Je fais une grosse pause parce que là j'en peux plus. On se retrouvera. Oula. Oula. Pas tout de suite. Pas tout de suite mais je progresse dans le jeu. Il est possible que je fasse quelques relances du jeu avec des augmentations supplémentaires. On essaiera de faire le tour. On va faire le tour simplement. On va se quitter avec. Ouais même si elle est grande. La liste plus ou moins des augmentations. Vous voyez à peu près ce que j'ai. Est-ce que j'ai le nombre d'augmentations ? J'ai pas le nombre. Mais bon. Voilà. J'ai. Chante pas récurrentement de time. Voilà. De toute façon les plus récents ce sont ceux là. Vous allez voir certainement d'autres apparaître. Sachez que le dernier que j'ai obtenu apparemment c'est le Neurotrainer. Donc tous ceux qui vont apparaître après. Ce sont des nouveaux. Voilà. Donc coupure. Pour vous ça dure une seconde. Pour moi. Je crois qu'on va. Actuellement on est samedi. Je crois que je vais pas pouvoir tourner avant mercredi. Voilà. Bien. Donc nous sommes repartis. J'ai acheté quelques augmentations. Je vais acheter le reste avec vous. Juste avant de commencer. Du coup on va aller dans. Peu importe la faction. On va aller dans les Black End. Par exemple. J'ai essayé de tourner 24 heures. Du coup je suis à 300k de Repux. Et j'ai acheté tout. Vu que de toute façon on a. On est craqué en pognon. Voilà. On va s'acheter un max de Neuroflux. De Neuroflux level là. Avec l'argent qu'on a. On va. On va essayer de monter niveau. On va essayer de monter quand même. A un gros niveau. De toute façon ça augmente à chaque fois. De façon exponentielle. Donc. Au bout d'un moment on va forcément se retrouver bloqué. Dès que ça va coûter quelques Tera. En vrai. Si on arrive à monter niveau 25. Avec ça. C'est déjà pas mal. On va juste gagner du temps en fait. C'est tout. Excusez moi. Faut que je tousse. Voilà. On va voir jusqu'à combien on monte. Mais on est déjà à 12 Tera par upgrade. 26. Donc on peut. On va en acheter encore quelques unes. Et on va très vite atteindre les limites. Et on est niveau 30. Voilà. Très bien. Très bien. Enfin niveau 29. Le 30ème niveau. Voilà. On n'a pas. 26 augmentations. Mais la plupart ce sont donc des Neuroflix Gouverneur. Bon. Bah. Let's go. Alors. Dans les updates du coup. On a le Neurofibre Wave. Voilà. C'est pour de la force et de la défense. On a ça. Ça c'est pour les travails dans les factions. On a le PC Matrix. Qui permet de commencer avec le Deep Scan et l'autolink dès le départ. Et qui augmente plusieurs capacités. On a le Unbounded Module Implant. Voilà. Bon. C'est juste pour du hack skill. Et de la rapidité sur les hacks. Les gros. Les weakens. Toc. Encore de l'efficacité sur le hack. Et de la rapidité sur les hacks. On a le Black Hand. Est-ce que tu n'étais pas censé me rapporter quelque chose d'autre ? Non. Non mais bon. Voilà. Grosse puissance de hack en plus. Le Cranial Signol. Et les Neurofibre Wave Nord. Voilà. Comme on a d'habitude. Donc là. On est paré. Pour refaire une partie. Et ça va aller très vite. Ok. Du coup. Première chose à faire. On va aller dans la ville. On va aller acheter le Thor. Voilà. Voilà. Comme ça c'est fait. Et on va tout de suite changer de ville. On va tout de suite changer de ville. On va prendre Wolvaven. Voilà. Parce que j'aimerais avoir les autres factions des autres villes. Donc je vais essayer Wolvaven. Voilà. C'est Wolvaven. On verra bien. Et je lance donc mes scripts. Juste avant de les lancer. Je vais les lancer. Et puis on en parle tout de suite de mes scripts. Mais je les ai modifiés. Je les ai modifiés en fait. Tout simplement. Pour que mon A5 for each. Soit implémenté. C'est juste ça. Du coup. Il faut que je fasse un run. Le run. Le run. Le tuk tuk tuk. C'est. Le mk. C'est ça. Mk. Imageserve. Ensuite. Donc le run. Mk. Euh non. C'est ça. Le acarstall. Et le tuk tuk tuk. Le guide. Donc Pandagul. Run. Le upgrade. Voilà. Bon. Donc là. Mes scripts sont lancés. Et on va regarder rapidement. Donc. Bah tout simplement. Je pense que pour le gros. Notamment. Voilà. A chaque fois. J'ai fait un import for each. Et mes for. Je les ai remplacés par un new white server. 5 for each. Voilà. Vers. Voilà. Pour juste. Juste que le code soit un peu plus beau. Et du coup. Résultat. Je vais plutôt vous le montrer dans l'install. Euh. Hack install. Voilà. Du coup. Et bien. J'envoie aussi. Voilà. J'envoie aussi. Sur les serveurs. Le. Async for each. Et. Je vérifie simplement que. A chaque fois. J'exécute. Les trois scripts là. Sauf si ça s'appelle. Async for each. Vu que ce n'est pas un fichier exécutable. C'est une librairie. Une petite librairie. Voilà. C'est tout. Plusieurs de plus là. Pour le moment. C'est. 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 C'est déjà pas mal. Du coup. Donc. Dans les programmes là. Actuellement. Il n'y a rien. Donc. Voilà. On a. Ce qu'il faut. Du coup. Actuellement. Tout ça. On est déjà à un cas. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Bien. Bien. Créer le programme. Le server profile. Et. On est déjà à combien de. On est à 13 serveurs. Déjà. Hacker de base. Voilà. Bon. On récupère encore les trucs. Les trucs habituels. C'est quoi la faction là ? Netburner. Donc. Ça. C'est pas un souci. On a tout ce qu'il faut chez eux. On a tout ce 5 max. On a tout ce 5 max. Et il faut attendre notre niveau 200 et quelques. Donc ça. On joint. Priorité OFTP. Crack. Alors. Je sais pas s'il y a un événement. Qui fait que. Je. Je peux. Débloquer la. Le. J'ai trouvé mes mots. La réputation. Enfin. La faction. De. Voilaven. Mais bon. Voilà. Alors. Est-ce que. On se rebase un peu. Sur quelques scripts. Est-ce qu'il y aura encore moyen. D'optimiser. Tout ce merdier. Est-ce qu'il y aura moyen de faire un bug exploit. Est-ce qu'il y aura. Je vous avouerai. En fait. En fait. Ce qu'il me faudrait. C'est le source script 4. Mais je ne sais absolument pas. Comment. On l'a. Quoi qu'il en soit. Résultat dans le milestone. Et ben. On a. Ok. On a. Une faction. Enfin. On est censé. Trouver un message. Enfin. Une faction. Avec ce message. Est-ce qu'on l'a. On ne l'a pas de base. On ne l'a pas de base. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas grave. On va. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il faut que j'ai un job. On ne l'a pas de base. On ne l'a pas de base. On ne l'a pas de base. Ah ça c'est une high tech. Donc ça c'est ok. Je vais bientôt avoir un niveau. Pour les hacks. Ça c'est pas un problème. Là il me faut 200 de hacking. Pour bosser pour eux. Bon il y a ça mais ça on s'en fiche, c'est pas qu'on s'en fiche c'est que j'y comprends rien. Ah bien c'est bon, je suis niveau 200, ouais mais on va terminer le FTP Crack, on va essayer le FTP Crack, il faudrait que j'ai réussi à trouver. Bon ça c'est Nidsec, bon je vais le faire rapidement, je vais le faire rapidement, est ce que je peux, Nidsec, est ce que je les ai ? Ouais. Ah oui, faut d'abord que j'ai le FTP Crack, enfin j'augmente trop vite en hack comparé au logiciel que j'ai. Du coup, si je fais home, connect, je fais un by-l, ouais toute façon, faut attendre que j'augmente en pognon. Je gagne combien avec mes hacknets là actuellement ? 6k par seconde. Je vais laisser tourner comme ça pour le moment. On va juste attendre d'avoir ce qu'il faut. Il faut deux ports pour pouvoir les nuke et ensuite les backdoors. Donc on va devoir attendre que je développe le FTP Crack. j'aimerais bien débloquer la faction, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu random pour débloquer les factions. Les factions de villes, c'est un petit peu random j'ai l'impression. Est-ce qu'après c'est une histoire de charisme, de force, de défense que j'augmente quasiment jamais, enfin que j'augmente au début de partie ? Bon je pourrais développer le relais SMTP après. Mais bon voilà je suis en partie pour une partie à nouveau et puis après quand j'aurai assez de trucs je pourrais voilà. Je vous propose de vous reprendre quand je débloquerai une nouvelle faction. parce que là je vous avouerai ça va être un petit peu long. Il faut développer les programmes, il faut rehack, bref on repart sur encore une nouvelle manche quoi. Par contre j'ai commencé en dextérité 2, j'ai commencé niveau 2 en dextérité. Il y avait peut-être une petite, une augmentation qui a modifié ça. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Question par contre juste, ça coûte combien le... Ouais ça a redescendu, ça a redescendu extrêmement bas le prix du coup hein. De toute façon ça c'est la stratégie hein, c'est d'acheter après un max de Neuroflux Gouverneur quand on a toutes les augmentations que l'on veut. à vendre une boute. Comme ça au niveau de mes stats, tac tac tac, je suis à 167% de King Multiplicator et puis voilà quoi, mes notes de production 300%, mes coûts ont diminué de 75% minimum. 8 jours, 8 jours de jeu. Je ne sais pas si ça compte le temps hors ligne, non, c'est le temps en jeu. C'est le temps en jeu parce que ça fait plus de 8 jours que j'ai commencé ce jeu. Du coup, il me semble, il me semble que c'est ça. Est-ce que j'ai la date d'installation sur Steam ? Oh, temps de jeu, 124 heures sur Steam ! Aïe aïe aïe. Ah oui, il y a un truc que je voulais voir, un truc que je voulais voir rapidement. J'en ai pour une seconde à voir ça. Options. Export game. Si je fais ça... Non, on est d'accord que vous ne voyez pas la fenêtre Windows. Pour enregistrer quand je fais un export ou un import de Windows. Après, ce truc-là, je n'ai jamais vraiment touché. Mais on peut changer le thème. Putain, ils en ont mis masse en plus. Mais on peut changer le thème. On peut changer le thème. Il y a un thème qu'on reconnaît un petit peu, qui sont d'aspiration Linuxienne. On peut carrément créer notre propre style. Ok, d'accord. Ok, et on peut modifier la taille de la police. Ok. Sympa, sympa. Apparemment, je suis déjà à 9 millions et la moitié c'est mes hacknodes. Non, je ne sais plus que ça en fait. Mais ouais. Bon. Bon. Bref, je vous reprends plus tard. Alors, je suis désolé, je crois que mon son était très très mauvais au dernier record. Je viens de passer le niveau 500. Donc, voilà. Et j'ai un nouveau message. Donc, the runners will help you. Du coup, je vais essayer de trouver un serveur qui corresponde à ça. Et on va voir. Ah, et il y a encore un message. Run the H111Z. Ah. Ok. We know you are in. Do you know what drives you? Looking for. Find the answer. Ok. Donc, il y a un serveur qui correspond à ça. Et je n'ai toujours pas le relais SMTP. Il me manque toujours des programmes. Et je peux développer moi-même le HTTP Worm. Ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas. Comment ça se fait que ça prenne autant de temps le... Bref. Euh... Bon. Entre deux, moi, j'ai laissé tourner le jeu. Et... Et je suis en train de regarder la série du moment. Enfin, la... Ma série du moment. Euh... Du coup... Euh... Tac, tac, tac. Du coup, oui, serveur. Du coup, serveur. Alors, je vais faire un... C'est euh... Ah oui. Donc, déjà, je voulais faire une backdoor sur... Hein ? Ah bah oui. Du coup, vu que je n'ai pas le SMTP ni rien. Ah, bordel. Euh... Bon. Ok. Donc, on va faire autrement. Euh... Je pense que... Ouais. Home. Upgrade. On va couper l'upgrade. On va laisser un petit peu monter. Et on va faire un connect. Est-ce que je peux faire un connect ? Non. Il faut d'abord que je repasse par mon home. Et donc... Euh... Si je fais buy L... Donc là, actuellement, je suis en train de développer le relais SMTP. Mais en vrai, je vais... Je vais l'acheter, non ? Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Cancel. Et on va donc faire un buy. Tant pis, j'ai perdu du temps là-dessus. Euh... Buy, relais SMTP. Euh... Ensuite, on va faire un buy. Euh... Le deepscan, on s'en fout. On va attendre juste un tout petit peu d'atteindre les 30k. Ça devrait pas être trop long. Pour le HTTP... Euh... Pour le HTTP Worm. Je suis à 21 millions. Je suis à 21 millions. 28... 29... Et 30. Hop. Ok. Euh... Ça me rapporte combien, là, actuellement, mes hack nets ? J'en suis à combien ? J'en suis à 315 secondes. Donc, ouais. Euh... Euh... Mes levels sont au maximum. Et je suis en train de up les... Les... Les corps, en fait. Ok. Du coup... Euh... CLS. On va se remettre sur Home. On va faire un... Scan. Analyse. Euh... De 5. Parce que pour le moment, je peux être que niveau 5. Euh... Je vais juste, c'est... Donc, mettre une backdoor sur les... Sur ça, pour le moment. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle Run quelque chose. Et j'espère que c'est pas plus profond dans les recherches. De toute façon, c'est forcément dans les... Dans les niveaux 500 à peu près. Du coup, je me pose la question si... Euh... On va essayer ce... Euh... Il y a Netlink. Je sais pas si ça peut... Euh... Bon. Hop. Alors... Euh... Ah ! On a Volaven. On a Volaven. On a Volaven. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, eux ? Euh... Donc, il y a le Rib A7K. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Plus de défense, plus de skill. Ok. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Et... Derma Particle Barrier. Plus de défense. Donc ça, c'est des trucs pour la défense. Du coup, ça nous aide pas forcément dans un premier temps. Après, ça coûte pas très cher. C'est l'avantage. Euh... On va le garder en mémoire. On sait que... On sait qu'il y a ça ici. Euh... Je vais voyager tout de suite. Euh... On va faire ça. Hop. On va essayer d'obtenir la... Ici. Mais ça me dit pas où est-ce que les trucs runner, là, ça peut être... J'ai toujours pas... D'accord. J'ai toujours pas mis de la patte d'or ici. Euh... Ok. Donc... Ah oui. Tiens, dit oui. Donc ça, je l'avais déjà. Euh... Ça, je l'avais déjà. Euh... Donc, je le saurais. Euh... Travel. Euh... Ici, c'est cette faction-là. Euh... Dans cette... Euh... Shonking, c'est cette faction-là qu'il y a. Euh... C'est la faction qui est liée à ce symbole-là, là. Mais euh... Ok. Donc, eux, pareil, je les avais rincés, hein. Euh... Ouais. J'avais tout. Du coup... Retravel. Et on va essayer New Tokyo. New Tokyo. Ok. On va voir si on débloque quelque chose ici. Bon. Netlink. Ok. Euh... The Runner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je tente des trucs, hein. Franchement, euh... On verra bien. Euh... Je vais tenter plusieurs hacks, euh... Sur tout ce qui est inférieur au niveau 500. Et on verra bien. Mais en vrai... Euh... Faudrait limite que j'achète le... Le deep scan ou quelque chose comme ça. Parce que... Je pense... Je pense que c'est dans... Dans les serveurs de... De dernière couche. Alors... Euh... Ça, ça prend un petit peu de temps. Bon. On continue à hop un petit peu le... L'argent. C'est pas un souci. Du coup... Euh... Est-ce que je bosse un peu pour... Voilà. Non, on va laisser... On va laisser la répute monter tout seul pour Volaven. On... Ça coûte... Ça coûterait pas très cher de les... D'acheter ces trucs-là. C'est pas... Mais c'est pas la priorité. Euh... En même temps, ça a été chiant à... A débloquer comme répute. Donc, je me dis autant la faire tout de suite. Au moins, ça sera fait. Allez, on va bosser pour eux. Ok. Il faut que je monte à... À 22K. Ah oui, sachant qu'il y a... Une réputation cachée là. Il faut que... Du coup... Quand je serai à 15K, il faudra que... Il faudra que je réévalue. Ok. Euh... Du coup... Le disque 4V2. Le disque 4V2. Et dès que je peux, le SQL injecte. Euh... Ce serait bien de l'avoir. Si, je peux pas le créer. Non. Après, le serveur profiler, ça m'évitera d'avoir à le développer. Euh... Je refais un L, mais il me reste que le SQL injecte et le formula. Quand j'aurai 250 millions. Donc, euh... On le fera. Euh... Non, je reste dans le terminal. Euh... Faut que je retourne dans Home. Et je fais un scan. Hop. De niveau 10. Hop. Alors, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui pourrait potentiellement rentrer ? Il y aurait ça. Niveau 517. Il me faut 3... 3 entrées. Ouais, évidemment. Vu que... Vu que... De toute façon, je suis en... Je suis en train de faire des bugs de... Par contre, ça continue d'augmenter le niveau à un rythme effréné. Je vais... Je vais atteindre le hack niveau... Je pense au moins au niveau 700. Euh... Au cours de cette run. Mais en même temps, la run précédente, elle a tellement été débile avec le... Avec le hack du pognon. J'ai tellement augmenté vite. J'ai fait 27 augmentations d'un coup. J'ai fait 27 augmentations d'un coup. C'est sûr que... C'est sûr que ça va pas être la même temps brouille là. Mais... Je le réutiliserai pas. Je vais pas le réutiliser. C'est vraiment trop craqué. Et surtout que... Le pire... Le pire, c'est que je peux encore être plus craqué. Euh... Voilà, je peux... Je peux modifier... Je peux modifier les stats. Je peux modifier plein de choses qui peuvent... Qui peuvent carrément bypass le jeu quoi. Donc euh... Il y a même... Il y a même... J'ai même vu un script sur internet qui permet de... En gros, de tout débloquer d'un seul coup. Les... Toutes les... Toutes les... Toutes les améliorations et tout. Du coup euh... Je sais pas euh... Ouais c'est... On va essayer de craquer un peu des trucs. Au hasard. On verra bien. Parce qu'on est d'accord hein. Donc... C'est le message de ce truc là. On va... On va voir... On va voir... C'est le message de ce truc là. Ouais, c'est un poil long. Je suis à combien ? Je suis à 33 saveurs craqués. Bon, pour le moment, c'est pas ça. On va relire. L.S. C'est donc 4. Et le message, c'est 19. 19 D.F. Ok. Nous savons ce que tu as fait. Nous savons ce qui te dirige. Enfin, ce qui drive you. Alors, soit vous dirige, soit te motive. Il peut y avoir un double sens. Nous savons ce que tu recherches. Nous pouvons t'aider à trouver les réponses. Run the H1111s. Est-ce qu'il y a un nom qui pourrait correspondre un peu à ça ? Ah zut, j'aurais dû acheter d'abord le... Je ne peux pas annuler. Je ne peux pas annuler tant que je suis en train d'installer la backdoor. Mais je peux aller installer le SQL... Le SQL Connect. Pas le SQL Inject. Du coup, on va attendre que la backdoor s'installe. Ce n'est pas grave. Si ça se trouve, c'est le bon serveur en plus. Allez. Ok. Donc. Ouais, bon, ouais. Parce que... Je ne sais jamais si c'est dark ou... Non, c'est dark web. Et donc... C'est buy. SQL. Inject. Donc ça, c'est ok. Et donc, à part le formula, mais le formula, on s'en tape un petit peu. Donc. Qu'est-ce qui pourrait rentrer ? 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 Je mets des backdoors un peu partout On verra un petit peu Ce que ça donne Il faut que je relance mon script Pour le Pour le hacknet Quoi qu'en vrai Je vais juste prendre un petit peu d'avance sur les Bon On galère un peu là Je vous avouerai Parce que normalement mon hack install Si le serveur est accessible de ces mecs là C'est que le Enfin mon hacknet normalement il est passé à travers Enfin mon hack install Mon hack install il est passé à côté Enfin il est passé dessus quoi Du coup faut que je vois A quel serveur ça peut correspondre Mais Ça c'est chelou J'ai des routes access sur des serveurs Qui sont bien au dessus de mon niveau Je les avais fait Non je ne l'ai pas fait Du coup on va faire ça C'est Ouais Et là je suis dans la ville New Tokyo Je ne sais pas si Il y a quelque chose de particulier Vita Life Arcade This machine is broken D'accord C'est vrai qu'il y a le noodle bar ici C'est vrai que Ok Bon On va attendre quelques secondes Mais c'est pas A mon avis c'est pas ça J'ai un doute Catalyste je l'ai fait Non Parce qu'après Des serveurs niveau 500 Il n'y en a pas des masses C'est ça le truc Après c'est J'adore l'ambiance de jeu Avec les messages qui sont Un peu dark Un peu Un peu typé Matrix Les messages un peu mystérieux Tout ça C'est un peu cliché Parce qu'en vrai Cette image Cette image Des pirates À capuche Vous savez Vraiment le truc Le truc qu'on voit dans les films C'est 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 un gros cliché Parce qu'en vrai C'est tellement pas ça On est tellement loin du réel Du coup Là il y a Alpha Ent Mais je n'ai pas encore le niveau Je ne vais pas attendre à l'avoir Mais Millenium Fitness C'est fait Reconstruction C'est fait Subbitunit C'est fait Après Crush Fitness C'est un petit peu bas Mais Je peux le faire rapidos S'il le faut Et C'est pas C'est pas ça qui va Du coup par contre Je me pose la question Bon là De toute façon Je n'ai pas encore la réputation pour Mais J'ai l'argent pour pouvoir acheter Quelques améliorations Bon Ok Du coup Dans ma liste là Qui est-ce qui resterait Parce qu'après Si je suis de la logique Millenium Fitness Je l'ai fait Non je ne l'ai pas fait Millenium Fitness Je pensais Ah oui je me suis connecté Mais Hein Mais si je l'ai fait D'accord Je ne peux rien Alors ça c'est chiant Je ne peux rien Installer des backdoors Sur des Sur des serveurs Ce que j'ai déjà fait Donc C'est C'est un petit peu idiot Mais est-ce que ça me réaugmente Mon Je ne sais pas Si ça me réaugmente L'expérience de hack Donc Si ça se trouve Ça va augmenter Mon expérience de hack C'est pas Pas bien grave Allez Et Généralement Quand c'est comme ça Les factions Elles Comment Elles contactent Pour qu'on envoie une backdoor Sur un serveur Mais Le truc c'est que là J'ai même pas identifié Le serveur Sur lequel Ils sont potentiellement Après c'est le bas de niveau Ça va pas forcément Après je disais Il y avait un serveur 500 et quelques 517 ici 500 Non Là 579 Alpha Alpha Ant À voir Quand on aura Assez de Pognon Mais Bon Avec Cast Un serveur Alors On 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 On